bon ben j'espère vous avez passé de très bonnes semaines et un week-end un bon week-end aussi qui se termine de mazalandi aujourd'hui on vient avec un petit thriller très sympathique défendante innocente donc c'est un thriller de 2017 il ya 18 épisodes sbs et netflix donc l'histoire par que jean-woo est un procureur au parquet du district central de séoul un jour il se réveille et se retrouve condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de sa fille souffrant d'une amnésie temporaire jean-woo n'a aucune idée de ce qui s'est passé pour avoir fini en prison donc petit à petit il ya des flashs qui lui reviennent et il essaye de comprendre ce qui a pu se passer pour qu'il en vienne à tuer sa raison de vivre qui était sa famille donc il est persuadé que sa fille est vivante mais tout semble dire le contraire et les preuves de sa culpabilité ne font que s'accumuler donc avec l'aide de son avocate so qui est interprétée par guanyuri qui est une députante et qui perd tous ses procès ils vont essayer de retrouver tous les éléments de regrouper en fait tous les éléments pour prouver son innocence bon ben voilà bon sans suspense aucun ce que j'ai aimé de toute façon c'est j5 c'est du grand j5 encore une fois il ne m'a pas déçu ce gars c'est un génie il me subjugue dans son jeu d'acteur je me laisse toujours avoir à chaque fois que je regarde un drame avec lui parce qu'il est vraiment époustouflant et puis là encore une fois de plus c'est vraiment un grand grand acteur quoi donc le personnage de sohanie qui est novice mais en admiration pour ce grand procureur qui elle va se démener par tous les moyens pour le faire sortir de ce merdier en fait et un grand respect pour um king june qui incarne le psychopathe mais qui est excellent dans son rôle vraiment 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 il joue très bien cet acteur joue très très bien le psychopathe wa ji sam d'ailleurs qui a été récompensé pour son rôle il n'a pas oublié de le remercier justement son partenaire en disant que cette récompense était aussi grâce à lui parce qu'il avait un bon il avait un bon partenaire de jeu pour pouvoir incarner ce rôle vraiment un très bon un très très bon drama vraiment un drama que je vous conseille donc moi c'est un drama que j'aimerais bien revoir mais de mémoire j'avais noté qu'il était un peu trop violent pour moi donc je me rappelle pas pourquoi moi je me méfie quand j'ai des petits flèches comme ça je me méfie parce que je me rappelle pour un contrôle à belief un que j'avais c'était écrit en gros dans mon cerveau ne plus jamais revoir et que je comprenais pas pourquoi parce que j'avais adoré ce drama et que je les revues puis que j'ai compris pourquoi il fallait plus que je le revoie mais bon voilà d'ailleurs j'ai même envie de revoir encore un contrôle à belief un donc pour vous dire je suis un petit peu mazo sur les bords donc voilà donc ce drama vraiment il est à voir innocente défendante innocente il est vraiment excellent c'est vraiment un bon thriller il ya une bonne bonne intrigue une bonne histoire c'est très bien ficelé même nous on se demande on se dit mais attends il a tué il a pas tué il a tué il a pas tué comment ça se fait machin et tout on se pose beaucoup de questions il est vraiment très bien fait et très très bien interprété encore une fois de toute façon comme je vous l'ai déjà dit quand vous voyez les cinq vous recherchez pas midi 14 heures vous foncez vous regardez voilà donc l'oste de ce drama par contre je n'en ai pas de souvenirs donc elle n'a pas forcément marqué elle est un peu dynamique peut-être un peu dans le sens du drama aussi mais voilà c'est pas une note que j'ai réécouté depuis donc voilà bon je vous le conseille allez le voir n'oubliez pas il faut pas se polier mais voilà si vous l'avez vu dites moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à dimanche prochain portez vous bien travaillez bien allez bisous